Notre troisième émotion basse c'est la tristesse. Et la tristesse elle est essentielle également à notre survie et à notre vie en général. La fonction de la tristesse c'est de créer des transitions, c'est à dire de passer d'une chose à une autre. C'est ce qu'on appelle notamment les processus de deuil. Les événements dans lesquels la tristesse survient, c'est quand on a perdu quelque chose auquel on était attaché. Et donc on peut perdre quelqu'un à qui on est attaché, on peut perdre un emploi auquel on était attaché, on peut perdre une relation, on peut perdre aussi plus naturellement, ça on va tous expérimenter quand on est tout jeune, tout bébé. On peut perdre par exemple un doudou et perdre un doudou ça rend triste. Et perdre un doudou ça rend triste et c'est vraiment l'apprentissage même des émotions. C'est que si quelque chose est important pour moi, quand je le perds, je vais avoir besoin de quelque chose pour passer à une nouvelle étape de ma vie. Et donc quand on perd un doudou ça peut être très triste, mais en même temps ça nous prépare à une nouvelle étape. Une étape où on devient grand, vous savez, on leur dit, tu deviens grand. Et donc l'événement c'est vraiment la perte de quelque chose. Donc quand on est triste c'est qu'on a perdu quelque chose auquel on tenait. Le comportement proposé par la tristesse c'est le repli. Quand j'ai perdu j'ai besoin de me retrouver, de me replier, j'ai besoin d'être seul, j'ai pas forcément envie d'être avec beaucoup de gens. La direction de la colère c'est aller en soi-même. Donc aller en soi-même. Les nuances de la tristesse, ça va d'un petit chagrin jusqu'à un grand désespoir. La tristesse c'est l'émotion la plus proche de ce qu'on nomme la dépression. Quand on est déprimé, notre énergie est très proche de l'énergie qu'on a quand on est triste, c'est des choses qui sont assez reliées. Et le besoin de la tristesse qui est essentiel, c'est le besoin d'être réconforté et d'être écouté. Et là normalement il y a quelque chose qui doit tilter. Vous devez vous dire mais ça c'est pas normal. Parce que la colère nous invite à nous oublier, à aller en nous-mêmes alors qu'on a besoin d'être réécouté, d'être réconforté. Pour pardon, la tristesse. Décidément, merci beaucoup. Félicitations. Et donc le tout premier besoin de notre tristesse, c'est que l'on s'écoute soi-même et que l'on se réconforte soi-même. Et ça c'est une étape essentielle. Quand on est triste, la première chose à faire, c'est prendre conscience de notre tristesse, pouvoir se replier, aller en soi-même, écouter ce qu'on a perdu, écouter en quoi c'était important pour nous et pouvoir nous réconforter. Une fois qu'on a fait ça, on a déjà bien avancé sur notre processus qu'on appelle de deuil, sur notre processus de transition. Et on va pouvoir, une fois qu'on a fait ça, retourner à l'extérieur. Et à ce moment-là, il y a sûrement des gens qui vont nous réconforter et qui vont nous écouter aussi. Mais au moins, si personne ne nous réconforte ou nous écoute, au moins on a fait le travail pour nous. Et ça nous permet de continuer à avancer sereinement. Quand on refoule la tristesse, c'est des choses qui vont se marquer à l'intérieur de nous. On va l'écouter tout à l'heure, c'est un des pièges émotionnels. Un des pièges émotionnels, c'est je vis une émotion intense que je n'arrive pas forcément à gérer ou à comprendre. Et donc le meilleur moyen pour continuer à avancer, c'est la mettre de côté et essayer de l'oublier. Sauf que refouler nos émotions, à un moment donné, l'énergie qu'elles ont créée va revenir. Et souvent, elle va revenir plus forte que la manière dont elle s'est manifestée la première fois. Ça, c'est pour la tristesse. Vous allez voir que la tristesse, c'est très particulier dans notre corps, puisque c'est l'une des seules émotions qui désactive notre énergie. Et donc le bleu, c'est ce qui est désactivé. Noir, c'est neutre. Et rouge, c'est un petit peu activé. Et donc vous voyez que ça se situe plutôt au niveau de notre poitrine. Souvent, ça va se manifester par des sanglots. Vous savez, l'énergie, elle se situe plutôt ici. Sinon, notre corps désactive l'énergie pour une raison très simple. Quand vous n'avez pas d'énergie, vous n'allez pas à l'extérieur. Et donc la tristesse, son besoin, c'est le repli, c'est le réconfort, c'est l'écoute, c'est aller en soi-même. Et donc quand on est triste, souvent, on n'a qu'une envie de se mettre sous notre couette ou dans notre coin, parce que notre corps a compris ça naturellement et donc désactive notre énergie. Ce qui se passe dans le corps, c'est une baisse du tonus musculaire. On a moins d'énergie que d'habitude. C'est là où c'est très proche de la dépression. On a un serment dans la poitrine. Donc ça peut être une sensation d'être oppressé, ça peut être des sanglots. Il y a quelque chose qui va se passer dans la poitrine. Ça peut également se manifester par des tremblements. Et là, c'est que des propositions, puisque c'est des choses qui peuvent se retrouver dans d'autres émotions, mais très souvent, c'est caractéristique de la tristesse. Que les membres se crispent, un peu comme être détamisé, être tendu, et des pleurs.